L'idée de ce que j'aimais de lavage de viettes, comme je te dis, je voulais tout le temps me partir à quelque chose, je ne savais pas nécessairement quoi. Le coût de départ de ça est d'absolument rien. On parle d'un scoogee, d'un mouilleur. C'est ça, en pas de 100$? C'est en pas de 500$. Ok, tu n'osais pas, là. À part, il y a l'échelle, là, mais ça, un gars peut commencer. C'est ça, c'est pas de la grosse investissement de départ, comme certaines entreprises qui achètent de l'inventaire, dans ton cas. Dans mon cas, c'est ça, c'est une entreprise de services, donc c'est moi qui me déplace chez les gens. J'ai commencé avec mon Jetta, 1.8 T2000, je m'étais acheté une petite échelle aussi, 18 pieds rétractables, que je la mettais en arrière de mon char, dans le coffre, vraiment. Fait que j'ai vraiment commencé comme ça. Commencé comme ça? J'ai bâti ça. En en faisant, ce que je comprends, la fin de semaine, un peu. Ben, c'est ça. T'as ton emploi, t'as pas, du jour au lendemain, tout lâché. Non. Tu l'as fait graduellement, un moment donné, les fins de semaine, une journée, un soir. C'est ça. Comment ça s'est passé, le fameux saut? Et un jour au lendemain, t'as décidé de lâcher ta job, pis de te dire, je me concentre là-dedans. Ça, c'est toujours le moment que j'aime chez les entrepreneurs, parce que c'est là qu'on voit briller les yeux. Raconte-moi un peu, là. C'est ce fameux jour J-là. C'est à peu près ça, effectivement. Donc, là, j'avais toujours mon emploi chez CrecMédias. Ben, j'avais l'insécurité, toujours. J'ai dit, bon, ça me rapporte de l'argent un petit peu, mais c'est pas suffisant pour ce que j'ai mon train de vie, tout ça. Donc, pas juin, pas juillet, ça faisait super beau. On le sait, l'année passée, en 2018, on a eu un superbe été. Ça fait deux étés qu'on passe super bien, même les autres d'avant, encore plus, je pense. Fait qu'on a eu, on avait un bel été. Moi, je travaillais dans un bureau, j'adorais l'emploi, c'est super. Mais je suis pas quelqu'un qui va travailler devant un ordinateur de 8 à 4, ça me prend autre chose. Faut que je bouge, parce que je m'endors, pis... Ah, mais t'as besoin de bouger pour... Donc, pas juin, juillet, même chose, je fais des contrats la fin de semaine, des fois, par-ci, par-là. Puis vient le fameux jour J, au début du mois d'août 2018, où, encore une fois, un bon matin, j'arrive au bureau, je regarde dehors, il fait super beau. Pis là, t'sais, j'avais de plus en plus de contrats, j'avais une demande, là, c'est moi qui me restreignais. Ben oui, parce que faut pas que tu brûles la chandelle des deux bottes. C'est ça, c'est moi-même qui me restreignais, parce que là, j'avais mon emploi, pis je pouvais pas, bon... J'ai dit, faut que je prenne une décision maintenant. L'été est pas fini, mais dans le lavage de vitres, le courroche... Ben oui. C'est du mois de mai, juin. Ben oui, le juillet. Nettoyage de printemps, là, où surtout que la neige pas, on nettoie. On nettoie, c'est là, le courroche. Donc là, on est en août. L'été achève, OK? C'est donc pas le bon timing pour prolonger ça. C'est pas du tout le bon timing. Ben pour toi, tu le sentais. Mais l'idée pour moi, c'est que je me dis, bon, OK, soit que j'attends encore à l'année prochaine, au mois de mai. Mais encore, qu'est-ce qui va se passer entre-temps? On le sait pas. Donc là, comme je t'ai dit, je regarde dehors, il fait super beau, pis je le sens, je le sens bien. Mais le matin même, 15 minutes avant, j'ai pas ça en tête, là. Non, c'est ça. Moi, je m'en vais au bureau. Moi, je me suis couché la veille en préparant, tu sais. Du tout, c'est ça. C'est que je me présente au bureau, comme à tous les bons matins. Là, je me dis, bon, c'est assez, c'est assez, j'ai dit à la fin de la journée, je lui donne ma démission, c'est là que ça se passe, il faut que je l'essaye, parce qu'on remet tout le temps, on est comme ça, on cherche le confort, l'être humain. Donc, en cherchant le confort, ben, on délaisse tout le temps nos rêves futurs. C'est ça que j'ai décidé ce matin-là, de dire non. C'est assez, c'est là que ça se passe. Donc, à la fin de la journée, je me suis tassoui, je me suis tassoui avec mon manager, la personne au-dessus de moi, pis j'ai dit, ben écoute, c'est terminé dans deux semaines. Je laissais quand même deux semaines. Moi, je me suis préparé entre-temps, j'ai pris ces deux semaines-là, justement, pour me planifier de ça. Aïe, aïe, c'est drôle, parce que souvent...